Alors vous le savez, chaque jour nous essayons de découvrir un peintre et une peinture française ou francophone. Et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une artiste française qui s'appelle, et c'est une femme, Elisabeth Vigée-Lebrun. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et donc elle a fait le portrait de Julie Lebrun en 1787. Regardez cette peinture et s'il vous plaît, faites-moi une description avec une phrase, comme d'habitude. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors Yossi nous dit, la jeune femme se regarde dans un miroir. La fille se regarde... Alors Kittol, Kittol, quand vous mettez la forme pronominale, se regarde, ce n'est pas nécessaire de mettre soi-même. Parce que c'est déjà dans votre forme. Donc la fille se regarde dans le, dans un miroir. Oui, Dad, une très jolie fille se regarde dans le miroir. Attention, pas de « e » à la fin. Fatima, oh, la réflexion de... Ouais, peut-être on devrait mettre le substantif. L'innocence. La réflexion de l'innocence. Rajni, une belle fille se regarde dans le miroir. Abdelilah, une fille... Ouais, faites attention, Abdelilah se regarde, hein, la forme pronominale, dans le miroir. Des Sarlika, elle se regarde dans le miroir. Eminem 19, une belle fille regarde le miroir. Ravija, dans cette peinture, il y a une belle fille qui se regarde dans un miroir. Très bien écrit. Irene, il y a une petite fille se regardant, très bien, dans le miroir. Oh, hier. Victoria Posset, une jolie fille se regarde dans le miroir. Très bien. I just called, c'est une belle fille qui se regarde dans, dans, dans le miroir. Ior, une belle fille se regarde dans le miroir. Voici le futur, si c'est possible. Pas mal. Daria, j'adore cette peinture, très chouette. On voit une petite fille qui est absolument adorable. Elle se regarde dans le miroir. Pas de E à la fin. Barty, je pense qu'il y a une belle fille, Q, U, apostrophe, qui est en train de se regarder dans un miroir. Amira, une petite fille se regarde. Utilisez la forme pronominale. Se regarde dans le miroir. Elle est très jolie. Ice Cube, une petite fille avec un costume médiéval. Médiéval, pas de E parce que c'est un costume masculin. Se regarde dans un miroir décoré. Miroir, c'est masculin, donc décoré au masculin. Pas de E. Darène, cette fille est très mignonne. Elle est en train de se regarder ou de regarder le miroir. D'accord. Mais il faut une fille regarde son miroir et le miroir ne parle jamais. Ah ! Ne dit jamais d'erreur. Heureusement, mais ils sont où ? Malheureusement. Ça dépend des situations. Chaton, une petite fille mignonne regardait juste dans le miroir. D'accord. Becurt, une petite fille regarde dans le miroir. Elle porte une robe verte, féminin et blanche. Elle a une écharpe blanche. Les fleurs sont sur le miroir. Masculin miroir. Save the best. C'est une petite fille qui se regarde dans le miroir. Oui, Sapna, une jolie, avec un E. Fille se regarde dans le miroir. Elle porte quelque chose de différent au-dessous de sa tête. Ah ! Alors ça, il faudra que vous m'expliquiez, Sapna. J'ai un doute. Qu'est-ce que vous dites ? Ritem, la peinture, peut-être, voulait dire que l'introspection est nécessaire. Probablement. Mais elle est jeune pour l'introspection, peut-être. Les vieilles personnes comme moi, on peut et on doit faire de l'introspection. C'est nécessaire. Mortéza, la peinture nous dit, si vous voulez voir, le plus bel humain dans le monde, il faut se regarder dans le miroir. C'est très gentil. Alors là, c'est très, très gentil. Fater qui nous dit, une fillette se regarde dans le miroir. Écoutez, merci beaucoup. J'avais trouvé que cette peinture était vraiment, vraiment très, très jolie. Donc, j'avais envie de la partager. Merci. Merci.